Je suis ostéopathe depuis assez longtemps, j'ai 35 ans de pratiquer à moi et je suis passé par le sport de la biodynamique à un concept qui est le non résolu, c'est-à-dire s'occuper des chocs émotionnels, des miasmes psychologiques derrière plan qui ont le potentiel de faire des maladies ou qui en font. Pour aller encore plus loin dans mon expérience, j'ai adapté la biodynamique non résolu dans un endroit particulier, dans la grôme, au sommet de la montagne, pour faire des compétences. Alors effectivement, il y a beaucoup de relations entre le chamanisme et la biodynamique. D'ailleurs, dans l'histoire de Steele, il y a des relations, lui-même, des relations avec des Indiens. On retrouve dans l'histoire des grands ostéopats beaucoup de relations avec le chamanisme. Pourquoi ? Parce que le non résolu, c'est quelque chose qui vient d'un autre espace-temps. Les grands spécialistes d'autres espaces-temps, ce sont les chamanes. Donc depuis une dizaine d'années, j'ai étudié, beaucoup voyagé, interrogé, pratiqué le chamanisme. Et les liens sont absolument évidents avec la forme de biodynamique que je propose. La biodynamique, c'est remettre les doigts dans la prise santé via la nature et le praticien. C'est important pour moi de transmettre mon concept. Dans la biodynamique, on ne s'occupe pas de nos raisons. On part en train de faire le lien entre le corps et l'esprit. Et moi, ce que je vais transmettre, c'est les liens, corps, esprit et environnement. La santé en biodynamique est très importante puisque c'est là qu'on fixe son attention. Il y a un autre concept qui s'appelle l'attention des doublés. Un curseur du pourcentage d'attention du praticien est à la santé. L'autre a quelque chose de plus vaste. Et cette santé, c'est la vie en fait. C'est la vie sous la forme de la maintenance du bien-être dans le passé. Alors, le traitement en biodynamique commence dès l'appel téléphonique parce que c'est une médecine, comme je le disais, humaniste. Et c'est l'information d'être du thérapeute contre l'information d'être du patient. Et donc, ça se produit dès le coup de fil puisque vous êtes en communication. En fait, le concept biodynamique, comme je l'ai compris et comme je l'enseigne, c'est information contre information. Ça commence dès le premier contact, même s'il n'est pas corporel. Et c'est fondamental. Le neutre est une des parties les plus importantes en biodynamique. Le neutre, en fait, c'est une particularité de méditation qu'on adapte à la biodynamique. Donc, il est clair, les gens qui font de la méditation vont plus facilement accéder au neutre que les autres et avoir moins besoin de travailler puisque c'est quelque chose d'acquis en nous. Mais tout le monde est capable de se mettre au neutre. C'est l'état normal de la vie, quand il n'y a pas de stress. Alors non, il n'y a pas besoin d'être en bonne santé pour faire de la biodynamique. Quand on se met au neutre, on pose ses valises, ses déros, ses preuves de comportement, ses valises, sur le côté. On s'aligne, on s'ancre, par le bas et par le haut. Et on peut travailler comme ça. Et tout le reste, ça n'arrive. Le mouvement respiratoire primaire est remis en question depuis très longtemps. Et il est autant remis en question que validé. À chaque fois que tu lis des informations vétues, les gens te disent qu'un tel a prisé quelque part, d'autres te disent qu'on a démontré le contraire. En fait, on s'en fiche un peu. On garde ça comme signature au niveau d'un alphabet professionnel. On parle de mouvement respiratoire primaire, mais on pourrait dire la vie. C'est de sentir la vie dans les doigts. C'est la médecine de l'harmonie. Mais on va respecter nos pères. On va garder ce mouvement respiratoire primaire parce qu'il est très parlant. Le respiratoire, c'est un mouvement d'aller et de venir. Et ça correspond assez bien de ce qu'on peut sentir sous les mains. Peu importe qu'il y ait un rythme reconnu ou pas, ce qu'on veut sentir, c'est la vie. Le corps de souffrance, c'est l'état de tension énergétique qu'on peut ressentir dans le patient avec les doigts. Le corps émet des champs électromagnétiques, on pourrait dire biomagnétiques, et ça peut se percevoir dans les mains. Le corps de souffrance, on l'a tous plus ou moins, c'est quelque chose qui peut être très développé quand c'est quelque chose qui est non résolu à travers soi. Quand vous êtes dans un phénomène non résolu, non manifesté, le corps expanse ce corps de souffrance de façon beaucoup plus importante. Et ça se sent. Alors le fait d'aller visualiser une image qui pourrait faire ressurgir le corps de souffrance et même l'amplifier, c'est un des éléments que j'utilise. En plus, ça n'est pas le seul, j'utilise ça principalement de façon pédagogique dans les cours, mais d'autres choses peuvent se manifester. En fait, cette image mentale, elle permet d'exagérer le corps de souffrance afin que le corps puisse le vivre enfin. Et après cette image mentale qui va exacerber le corps de souffrance, il y a un effet de très grand relâchement, de pause, qu'on va utiliser pour faire refonctionner la vie, refaire émerger les forces biodynamiques à l'intérieur de l'espace ainsi dégagé. Alors l'anamnèse est important pour le trouver. La façon d'être juste, c'est justement d'être neutre comme praticien. Quand vous êtes au neutre, votre cœur est ouvert et le cœur, c'est un élément de perception extraordinaire où il n'y a pas le fibre du cerveau. Alors pour trouver la bonne image, j'utilise d'abord le symptôme. Le patient, il vient avec quelque chose de précis, il le met sur la table. Je prends une distance avec lui qu'on appelle les frontières naturelles. C'est une distance où je suis à la fois à l'écoute de lui et en même temps assez loin pour prendre un peu de distance. L'état de neutre nous permet à partir du symptôme de retrouver dans son histoire personnelle, son histoire familiale, transgénéalogique ou environnementale, l'origine du problème qui n'est pas manifesté en lui. Ces frontières naturelles, elles se sentent physiquement. Quand vous êtes à côté de quelqu'un, vous savez d'instinct, d'intuition, que vous êtes trop près ou trop loin. En fait, il suffit juste de réveiller cette conscience animale qui est connue pour solliciter cette distance. Et tous les étudiants que j'ai la trouvent extrêmement facilement. Les animaux l'ont, ils connaissent vraiment leur territoire intime. Et ce qui n'est pas le leur, on l'a aussi. On l'a simplement oublié. Si on fait appel à son intuition, à sa intelligence du cœur, on le sent immédiatement et c'est un jeu très agréable de respecter cette distance. Et il sent une grande puissance de l'étude. Il fait des ventes de l'étude. Effectivement, cette image mentale, on va les retrouver dans l'hypnose, dans l'EMDR, dans la socrologie et dans plein d'autres thérapies, dans ce qu'on appelle les laïens. C'est-à-dire qu'en touchant une biodynamique, on se rend compte de la répercussion sur le soma qu'on sait l'image. Et donc, on peut discriminer l'état exact dans lequel est le patient. Est-ce qu'il est en train d'augmenter son corps de souffrance ? Est-ce que la santé émerge déjà sous la forme de force biodynamique ? Est-ce qu'il est au neutre ? Et cette particularité qu'on peut avoir avec la biodynamique est complètement exceptionnelle. A ma connaissance, je n'ai aucune autre médecine qui puisse valider avec les doigts ce qui se passe dans la tête et dans le corps. Alors, j'ai deux formations. Une, réservée aux ostéopathes. On utilise les touchés très gratuits des ostéopathes. Et la culture du vocabulaire, la culture générale de l'ostéopathie. Parce que la biodynamique vient de nos maîtres. C'est un plan indirect. Une autre formation que je propose, qui s'appelle tous les risseurs. Parce que les gens sont capables d'avoir ces sensations des touchés particuliers. Quelles que soient leurs origines fonctionnelles. Alors, les connaissances de base nécessaires sont l'analyse. Donc les ostéopathes, la physiologie. Pour une autre formation de tous les risseurs, il n'y a pas besoin d'avoir des risseurs particulières. J'utilise l'état de l'être des gens. Alors, non, personne ne rencontre de difficultés particulières. Il suffit juste de changer de paradigme. De penser santé. Et de ne pas penser lésion, dysfonction. Alors, dans la communauté ostéopathie, mon approche de la biodynamique a été perçue avec distance. Je pense que je bouscule un petit peu les choses en reliant à ce point-là le corps, l'esprit et l'environnement. Les praticiens qui ont peur de faire leur clientèle et qui ne savent pas comment basculer leur pratique habituelle à la biodynamique. Puisqu'on change de paradigme. Et je leur réponds qu'il faut qu'ils se lancent. En général, les patients adorent qu'on se connecte à leur santé plutôt qu'à leur douleur. Et ça fonctionne très bien. C'est vraiment un paradigme à franchir. Et ceux qui le font, et ça fait déjà quelques années que j'enseigne, ceux qui le font, le font sans aucun problème. C'est vraiment une peur de départ, simplement. Dans ma petite personnelle, il y a évidemment une évolution. Je cherche en permanence à avancer et à soigner les gens et à guérir. Je me suis posé beaucoup de questions sur la notion de guérison. Il y a plusieurs formes de guérison. Maintenant, sur la pratique biodynamique telle qu'elle était enseignée jusque-là, j'ai la possibilité parce qu'ils ne veulent pas aller vers le concept énergétique, pas entendre parler de physique quantique. Mais je trouve qu'une des explications, c'est pas seulement l'embryologie, c'est aussi les neurosciences, la physique quantique et puis pas mal d'autres sciences. Et je trouve que la biodynamique devrait aller dans ces directions. Et je sais qu'elle ira, parce que c'est une évidence qu'elle ira vers cela. Historiquement, je crois que ça vient de Deschmoutes. On peut ramener, pour moi, c'est très lié à la pensée de Steiner, de Rudolf Steiner. C'est-à-dire de remettre l'homme dans son environnement, dans l'environnement de la nature, du cosmos. La biodynamique, c'est la médecine de l'armée. C'est la médecine des forces de la nature qui traversent les praticiens et qui permettent aux patients de reconnecter à ces forces. La biodynamique, c'est remettre les doigts dans la prise de santé via la nature et le praticien. C'est-à-dire de la vie, c'est la médecine des forces de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada